Comme c'est le cas dans beaucoup de pays, le Maroc s'apprête à vivre un mois de ramadan particulier. État d'urgence sanitaire, confinement, disent aussi couvre-feu nocturne. Aucune sortie ne sera autorisée entre 19h et 5h du matin, excepté bien sûr pour les personnes travaillant dans les secteurs essentiels après 19h. Le but est bien sûr de combattre le coronavirus. Al-Abnani revient en détail sur cette décision. Ce ramadan, quelle que soit la raison, il ne sera plus possible de sortir de chez soi après la rupture du jeûne. Cette mesure est tombée jeudi dans un communiqué du ministère de l'Intérieur pour renforcer les mesures sanitaires visant à endiguer le Covid-19 dans le Royaume. Désormais, les déplacements nocturnes sont formellement interdits aux citoyens entre 19h et 5h du matin, que ce soit à pied ou à bord de différents véhicules de transport. Cette nouvelle mesure fait exception pour les personnes travaillant ou exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels. En ce qui concerne les justifications de circulation en ville, le communiqué précise également que les autorisations de déplacement exceptionnelles et les autorisations de déplacement pour le travail sont désormais suspendues de 19h à 5h. Les autorités publiques soulignent que les autorités locales et les services sécuritaires veillant à l'application des mesures du contrôle strict à l'encontre de quiconque se trouvant sur la voie publique en dehors des restrictions annoncées dans le communiqué. Rappelons qu'à la date du jeudi, un total de 35 561 personnes ont été poursuivies par les parquets compétents pour violation de l'état d'urgence sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada